C'est pour vous dire que mon père, qui est un bon chasseur, c'est un vrai gars de bois dans son temps, il me disait tout le temps, Joe, il dit quand quelqu'un a rencontré une bête sauvage dans le bois, il a eu peur, il faut tout le temps écouter la première version de l'histoire. Là, il dit soit m'écouter mon garçon, parce qu'il dit, si tu n'écoutes pas, dans un conte, ça va mal. C'est une initiation, et au début, on cherche toujours une certaine imitation du maître. On est dans un processus de maître apprenti dans ce contexte de tradition orale-là. C'est qu'il faut transcender le récit, il faut tellement se l'approprier pour qu'il devienne soi. Ça n'enlève rien à celui qui nous l'a montré, mais on peut se permettre de mettre des fioritures et de faire des faires de signatures. Moi, je suis prêt à me rentrer à la tête jusqu'au cou d'un four à chaud, s'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu une procession de la fête de Dieu faire autant de millages, puis dégorger autant de galons d'eau bénite que celle-là. Et pour moi, c'est ça l'art d'un vrai conteur. C'est celui qui peut prendre un texte, se le mettre dans la bouche et de le porter. On peut faire le chemin de l'écriture vers l'oral, ou de l'oral vers l'écriture. Et ça, c'est un va-et-vient. Le personnage de Joe Violon, c'est un grand individu déguingardé, porté à lever le coude un peu, qu'il a de fixer un petit doigt de rhum de Jamaïque, puis il se mette contre des histoires, pas besoin d'être inquiet sur la marchandise. Je prends ce personnage-là, puis j'y rouvre sur le paysage un peu. Ça fait que ce que j'ai fait cet hiver, c'est que dans l'esprit de mon personnage de Joe Violon, qui remonte au 19e siècle, je suis allé rencontrer des gens qui pratiquent des vieux métiers, des métiers traditionnels. Vos préparations, vos expériences sont différentes, vos ressources sont différentes, votre pratique, votre langage, tout est différent, mais vous êtes content. Ils se sont mariés, ils ont eu 12 enfants, ils ont trouvé des noms pour toutes, puis c'est tout.